Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gérald Darmanin envisage la suppression de l'AME pour ne garder que les soins urgents. C'est une profonde erreur et qu'il y a des moments où l'erreur confine à la faute. Sur l'aide médicale d'État, il faut être clair. Personne ne veut sa suppression, ce serait une absurdité humaine et sanitaire. On dit au QTF en oubliant que derrière c'est des êtres humains. En revanche, nous sommes dans un pays dans lequel l'aide médicale d'État a un panier de soins qui va très au-delà de l'aide d'urgence. Il faut donc le réduire. Quand un ministre de la République dit que son rôle est de rendre la vie impossible à des êtres humains, pour moi, on sort du cadre républicain. Et donc l'aide médicale d'État, en laissant papier au cœur de tous les débats, un rapport la juge globalement maîtrisé, mais préconise de renforcer les contrôles et les critères pour pouvoir en bénéficier. La droite sénatoriale veut carrément la supprimer pour la remplacer par une aide médicale d'urgence, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce vraiment aux Français de prendre en charge les frais médicaux des personnes illégalement en France ? Comment expliquer que les chiffres de l'aide médicale d'État, le nombre de bénéficiaires, augmentent année après année ? Est-ce qu'elle est pour vous un appel d'air pour l'immigration clandestine ou non pas du tout ? Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300 et à cette question sur Twitter. Faut-il supprimer l'aide médicale d'État aux personnes sous OQTF ? Puisqu'il en est question dans le rapport qui vient d'être publié, vous dites oui à 92%. Et notre invité, Fabien Di-Philippo, est avec nous, député LR de la Moselle. Merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, le tour de table. D'abord avec vous sur cette AME. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est adaptée finalement à la société ? D'abord, il est évident, j'ai entendu beaucoup de médecins dire que ça ne les empêcherait jamais de respecter le serment d'Hippocrate et de venir au secours de tous les malades qui se présenteraient à eux, dans le fil d'une quotidienneté parfois douloureuse. Mais deuxièmement, là, j'aimais avec prudence mes interrogations. Il me semblait que l'AME n'était pas une cause directe de l'arrivée de clandestins chez nous, contrairement à ce que des gens comme moi pouvaient croire avant. C'est une interrogation. Et la deuxième, c'est à partir de ce qu'avait fait le Sénat, qui avait remplacé ça par une aide médicale d'urgence, j'avais cru comprendre que ça n'était pas aussi rigoureux qu'on le disait, que le Sénat voulait simplement ne plus permettre à l'aide médicale d'État de répondre à des demandes qui étaient de pur confort. Mais que ça n'était pas du tout une volonté d'échapper à des thérapeutiques nécessaires. Alors tout cela, je le dis avec prudence, et je suis curieux d'entendre tout à l'heure M. le député. Il est bien que le rapport Stéphanini-Evin, qui sont deux personnalités qui ne sont pas des insoumis, pour résumer, qui n'ont pas le couteau entre les dents, puissent remettre un peu de discernement, de pondération, de mesure et de complexité dans le sujet, parce que l'AME a été rapidement, ce n'est pas la première fois, un objet inflammable sur le plan politique et idéologique. Que nous disent-ils en effet que le dispositif est maîtrisé ? Qu'il ne génère pas de consommation de soins faisant apparaître des atypismes, abus ou fraudes structurelles ? Ils disent qu'il n'y a pas de tourisme médical. J'ai passé certains débats où des contradicteurs me disaient, mais oui, mais Olivier, tu comprends bien, ils en profitent pour venir se faire recoller les oreilles, se poser un anneau gastrique ou se faire blanchir les dents. Quelqu'un qui ne sait pas où le soir il va dormir et comment il va se nourrir, il a d'autres préoccupations que de savoir comment il va faire ce type de soins ou d'interventions. Le rapport permet de parler sérieusement d'un sujet sérieux. Et moi, ce qui m'a frappé au cours des derniers jours, c'est la quasi-unanimité du monde médical, qui nous dit qu'en termes de santé publique, il faut absolument soigner une personne humaine, quand quelque chose apparaît, pour ne pas avoir à la traiter quelques mois après, alors que la situation sanitaire serait plus grave pour elle, et médicale. Jean Garry. Oui, je crois que ce rapport, qui est fait par Patrick Stéphanini, quelqu'un qui vient des Républicains, droite classique, et Claude Évin, ancien rocardien, ce rapport a le mérite de fixer les choses et de nous dire qu'il n'y a pas d'appel d'air. En tout cas, que l'AME ne joue pas un rôle majeur dans l'appel d'air de l'immigration. C'est quand même un fait très important qui montre qu'a priori, c'est un système qui est plutôt bien maîtrisé. C'est ce que dit aussi le rapport. Alors, le rapport préconise cependant de prendre des précautions, des adaptations, par exemple, de ne pas qu'un conjoint soit systématiquement bénéficiaire des soins qui sont donnés à celui qui est le principal récipiendaire de ces soins. Il y a des petites adaptations comme ça à mener sur le temps qui est nécessaire. Il y a des pistes, mais globalement, on est obligé de constater, et moi, ce qui me frappe, c'est la différence entre la virulence et le caractère un peu hyperbolique des débats, la dramatisation des débats, et la réalité que nous donne ce rapport. Et aussi, et je reviens sur ce que disait Olivier, c'est-à-dire la manière dont les praticiens, les médecins nous disent, bah oui, c'est nécessaire. Et ce serait bien pire, ce serait bien pire s'il n'y avait pas cet AME, parce qu'évidemment, toute épidémie et autres pourraient se répandre dans notre pays. Donc, voilà, regardons les choses avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de circonspection. Avec Fabien Di Filippo, qui est avec nous, député à l'ère de la Moselle. On parle, bien entendu, de ces avancées et finalement, ces adaptations dont parlait Patrick Stéphanini. Vous savez, moi, je suis assez furieux de manière dont la gauche, finalement, réussit à électriser ce débat et à le confisquer. Premièrement, je dirais que, vous savez, si on met les choses un peu en perspective, au départ, l'AME couvrait l'ensemble des soins médicaux tels qu'ils existent dans notre pays. Et comme il y avait très peu de clandestins qui émargeaient à l'AME, eh bien, cela ne posait pas de problème, ça ne se voyait pas. Déjà, en 2011, il y a eu une remise en cause du panier de soins, notamment les cures et un certain nombre de choses qui ont été sorties, pour les raisons qu'on comprend aisément. Et il y avait déjà davantage de clandestins. Aujourd'hui, il y en a deux fois plus bénéficiaires de l'AME qu'il y a 20 ans. Donc, c'est légitime, encore plus, de se poser ces questions. Au-delà de la première question morale, qui est, est-ce qu'une personne présente illégalement doit pouvoir se faire soigner gratuitement ? Déjà, c'est une question morale importante. Alors, on dit, c'est pour la sécurité des Français, je veux bien. L'un des intervenants vient de dire, quand on est dans la clandestinité, dans la précarité, on ne pense pas se faire reconnaître les oreilles. Soit, soit. Mais donc, notre proposition, qui est de passer de l'AME à l'AMU, la médicale d'urgence, elle ne vise pas à ne plus soigner les gens. Elle vise à remettre en cause le panier de soins. Donc, si ce n'est pas leur principale préoccupation, il n'y a aucun problème à sortir la rhinoplastie, l'anneau gastrique, la prothèse de l'épaule ou le recollement des oreilles du panier de soins, parce que le symbole est dévastateur. Ensuite, ce que j'aimerais dire, et qui est très important, c'est qu'on n'a pas découvert l'AME, son contenu, ses bénéficiaires, avec le rapport de M. Stéphanie et Évin. Je suis désolé. Ce n'est pas en quelques semaines qu'on a tout mis sur la table. Moi, je vous renvoie à des travaux bien ultérieurs. Une lettre rédigée en 2018 par la Société francophone de transplantation. Ils étaient préoccupés, je cite, par le nombre de prises en charge des réfugiés médicaux dans nos services de dialyse et leur inscription sur les listes de Grèce. Mais ils estimaient déjà nécessaire de saisir le Comité consultatif national d'éthique. Je reprends leurs mots. Depuis quelques années, nous constatons l'afflux de patients réfugiés d'Ukraine, de Géorgie, d'Albanie, etc., qui, amenés par des passeurs, donc on parle bien de filières d'immigration pour soins, arrivent dans nos services d'urgence en situation souvent très précaire, nécessitant des dialyses immédiates et désirant rapidement s'inscrire sur nos listes de transplantation. Donc ces phénomènes-là, d'immigration pour soins, ils existent. Et l'appel d'air, ils existent. Et ensuite... Non, le rapport prouve le contraire. Le rapport Stéphanie-Évin avait des arguments, des chiffres, prouvent que ce que vous dites là n'est pas la réalité. Il n'y a pas d'appel d'air. Ils disent que ça les maintienne sur le pays, mais que ça ne les fait pas entrer. Non, mais ils contestent cette idée-là. Voilà. Il y avait des arguments. Et encore une fois, ce ne sont pas deux personnalités, vous voyez, dont on peut croire à quel sens... Mais là, c'est argument contre argument. Philippe Ligère. Monsieur le député, vous avez entendu une voix de gauche, mais elle peut être pertinente. J'en fais rien. Mais plus sérieusement, je vous interroge sur le plan de la philosophie politique qui est la vôtre et que je partage globalement. Quelle peut être la ligne directrice pour une droite à la fois réaliste et humaniste ? Quelle est, à votre avis, la manière dont elle peut à la fois mettre en œuvre une rigueur nécessaire pour préserver le pays et en même temps satisfaire un devoir de générosité ? Comment tracer le partage ? On recolle une oreille, pas deux. Il n'y a pas de devoir de générosité. Je n'aime pas cette expression. Il y a peut-être un devoir d'humanité. Ce que je veux dire, c'est que le problème tel que je l'ai décrit à la base, il se pose parce qu'il y a énormément de clandestins, des centaines de milliers et qu'il y en a de plus en plus. Donc la première des réponses, c'est déjà effectivement de diminuer le nombre de clandestins. Les personnes, quand elles sont déboutées du droit d'asile ou de leur titre de séjour, elles doivent repartir rapidement. Ensuite, concernant le dispositif en lui-même, je l'ai dit, réduire le panier de soins parce qu'il y a des choses dont la présence ne se justifie pas. Monsieur le parlementaire, est-ce que l'AME est un cavalier législatif dans le texte immigration ? C'est-à-dire, est-ce que ce sujet, qui est un sujet sérieux, doit être traité avec un autre portage législatif ? À mon sens, vous connaissez mon interprétation de la chose sur le rôle qui joue dans l'attractivité de notre vie pour l'immigration, je dirais que non. Et d'ailleurs, le Sénat ne l'a pas traité comme un cavalier législatif. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, la vie majoritaire est différente. Je veux dire que, vous savez, chaque année, on a l'occasion de débattre de l'AME au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors malheureusement, en contexte de majorité relative, il passe en 49.3. Et chaque année, moi, depuis que je suis député, j'ai reposé, et d'autres collègues encore plus que moi, ont reposé ce sujet sur la table. Et je vais vous donner un élément supplémentaire. Vous vous souvenez de Claude Goasgen qui était député, me ressemblant à son âme, mon défunt collègue, il me disait, Fabien, il faut qu'on soit attentif à une chose. Parce que quand on dit un milliard, ou nous on dit un milliard d'eux sur l'AME, ça ne tient pas compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant un temps, sont dans une situation régulière et sont à la CMU avant de basculer dans la clandestinité. Et elles restent inscrites à la CMU parce qu'on ne les désinscrit pas alors que, normalement, elles devraient être prises en charge à l'AME. 0,4% des dépenses de santé. Allez, vous restez... Oui, mais aujourd'hui, ça veut dire que le coût est bien plus important que ce dont on parle. Monsieur le député, restez avec nous au 0826 300 300. Guillaume Deshautescène est avec nous. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je dirais que sur l'AME, on ne se posait pas la question en 1999 parce que c'est sous le... Si je ne me trompe pas, sous le gouvernement de l'Union et de Jospin que ça a été mis en place. Oui, la gauche pluriale. Alors, je vais vous faire une réponse en... Je dirais en 4-5 points rapides. Et en introduction, je dirais simplement ça. Récemment, sur votre antenne, Charles Guève nous disait « On demande à ceux qui nous ont mis dans cette situation économique et sociale catastrophique de nous en sortir. » Bon, trois petits points de suspension. Donc, on demande aux mêmes de nous en sortir. Bon, pourquoi pas, soit. Alors, en quelques points, l'AME, en sa date de 1999, avant, on ne se posait pas la question. On n'a plus d'argent. Plus de 3 300 milliards d'euros de dettes. On nous dit que les impôts vont augmenter. Le prix du tabac va augmenter, là, au 1er janvier. 12 euros pour un paquet de cigarettes contre à peu près 7 euros sur l'Allemagne. Vite, Guillaume, parce qu'on a beaucoup d'adoles. Très rapidement, très rapidement. L'OQTF, si vous voulez, pour l'AME, si on a un OQTF, oui, ma réponse est oui. Il n'y a pas d'AME à donner. La réponse est dans la question, dans l'acronyme. Obligation de quitter le territoire français. Le problème, c'est qu'on n'applique pas les OQTF. Et quand on a plus d'argent, on terminerait juste par ça. Dans une famille, on commence par soigner en priorité ses propres enfants. Et quand on en a un peu plus, on commence à soigner ceux des autres. Alors, soit on nous dit qu'on n'a plus d'argent, et effectivement, c'est vrai, et à ce moment-là, on ne soigne pas tout le monde, soit effectivement, on a de l'argent, mais à ce moment-là, il ne faut pas nous demander d'augmenter les impôts et les charges sociales sur les entreprises, etc. Reste avec nous. Guillaume, 0826 300 300, direction Paris, avec Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir les vrais voix, bonsoir les Philippes, et bonsoir monsieur le député. Je rejoins tout à fait Guillaume. Il m'a coupé l'arbre sous le pied. Au QTF, voilà, au QTF, normalement, la personne ne devrait plus être sur le territoire français. Donc, il est évident que l'urgence doit être traitée, mais je parle bien d'urgence. On se casse une jambe, fracture ouverte, on ne va pas laisser la personne avec sa fracture ouverte en disant on s'en fout. Le sujet n'est pas là. D'ailleurs, j'ai une petite question, juste toute simple. Est-ce qu'on a déclenché une aide médicale d'urgence pour soigner Philippe David suite à la perte du match de l'équipe de France de rugby ? Non, mais là, c'est ta vie, c'est une thérapie de longue durée. Oui, ben j'en suis... Il est au QTF de l'émission, normalement, mais il est toujours là. Je sais bien. Non, mais plus sérieusement, c'était juste la petite partie parce que je suis comme Philippe et je vous avais déjà eu au téléphone à ce moment-là. En effet, quand on parle d'urgence, on parle d'urgence. Il est évident et la France ne l'a jamais fait et je pense qu'aucun pays au monde ne le ferait. C'est-à-dire que quelqu'un qui, même sur le plan illégal est sur le territoire et doit être chassé du territoire, si la personne est blessée gravement ou nécessite une opération d'urgence, évidemment, ça va être fait. Mais voilà, comme dit Guillaume, on commence à soigner d'abord les siens et quand il reste des sous, en effet, on s'occupe des autres. Olivier D'Arsigolle... Bon, d'abord, conservant la dimension rubistique, Philippe David va mieux mais le chemin est encore long. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'une personne sous OQTF reste une personne humaine. Même si elle a commis des actes terroristes ? Ah bah, évidemment ! Une personne sous OQTF qui a commis un acte terroriste, il faut qu'il quitte le territoire à condition, parce que vous ne parlez jamais de ça, que le pays tiers, son pays d'origine, accepte de l'accueillir. Parce que beaucoup d'échecs dans les OQTF tiennent aussi à cette dimension-là. Mais ce que je veux vous dire, dans le cas commun d'une personne qui n'est pas sur le profil que vous avez indiqué, qui est sous OQTF, reste une personne humaine. Si elle est malade, il faut les soigner. Et d'ailleurs, le procureur l'a dit tout à l'heure, les médecins disent même sans AME, on les soignerait. C'est le serment d'Hippocrate. Jean Garillot. Non, mais que dire d'autre ? Moi, j'ai l'impression qu'on se trompe de débat parce qu'on revient à la question de la clandestinité et des OQTF. Ça, c'est un vrai débat. Et ce débat, malheureusement, ne pourra être résolu que par un dialogue avec les pays de départ. C'est ça, la question. Là, on est en train de parler d'un devoir de soigner les gens, d'un devoir d'humanité. Et ça, on ne peut pas aller contre. Et d'ailleurs, tous les médecins le disent. Je reviens là-dessus. Alors, qu'il y ait des abus, qu'il y ait de la rhinoplastie, tout ce que vous... Moi, j'aimerais que le député évalue précisément ce que ça représente dans le budget de la rhinoplastie. Il nous reste 40 secondes avec vous, monsieur le député. Ça représente quoi, finalement ? Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas dire les chiffres précis. Non, mais pour des raisons. Enfin, vous voyez, mais finalement, je suis en mesure de moi. Mais ce serait intéressant. La rhinoplastie, donc on nous bassine tous les jours, c'est un coût de combien ? Ça doit exister, ça, on peut le calculer. Bien sûr. Mais au-delà du coût, au-delà du coût, il y a la question du coût global et du principe. Est-ce que c'est juste, puis ou non, de prendre ce type de soins pour des personnes qui vont violer nos lois ? Ça, c'est la question de base. On va demander, le gouvernement réfléchit à demander des franchises supplémentaires sur les actes médicaux pour tous les concitoyens, pour les contribuables. Alors, bien entendu, à ce moment-là, la question des économies, elle doit se poser pour tout le monde. Et il y a quelques années, il y a un an, il y avait un rapport de l'IGF-Igaz aussi sur l'AME, tout aussi intéressant que celui que vous évoquez ce soir, qui parlait, qui confortait, je cite l'hypothèse d'une migration pour soins. Donc, à un moment donné, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On est dans un débat qui est très politique sur les questions migratoires, qui est très glivant sur les questions migratoires. Ça, c'est une certitude. Maintenant, en prenant un peu de recul, je veux dire, les efforts qu'on demande, qu'on va demander à tous les Français sur les années qui viennent, surtout si le contexte économique se dégrade, comment vous estimez que pour des raisons pseudo-humanitaires, on ne les demande pas sur des soins qui ne sont pas du tout urgents à des personnes qui sont présentes illégalement en France ? Merci beaucoup, monsieur le député Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle. Vous restez avec nous, on garde Niyaume pour le quiz de l'actu dans quelques instants. Je vous préviens, il commence très fort. A tout de suite.